Lundi, la police britannique annonçait des perquisitions au lendemain d'une attaque au couteau. Le coupable avait été condamné pour terrorisme avant d'être mis en liberté conditionnelle. Il a été abattu par la police. Le gouvernement a promis des mesures supplémentaires contre les auteurs de tel délit. Soudèche Amnan, 20 ans, n'a pas l'air des deux personnes dimanche, peu avant 14h dans une rue commerçante du quartier londonien de Street Fam, avant d'être abattu par la police. Cette attaque de nature terroriste, selon la police, a conduit le Premier ministre Boris Johnson à promettre dès lundi des changements fondamentaux dans le traitement des auteurs d'actes terroristes. Son gouvernement avait déjà annoncé un durcissement législatif à la suite d'une attaque qui avait fait deux morts sur le pont de Londres fin novembre 2019. Il avait été perpétré en plein centre-ville par un djihadiste, également liberté conditionnelle.